... Bienvenue à nouveau sur le plateau Village Semence avec les éditions France Agricole. Nous allons désormais parler d'un sujet que nous n'avons pas encore abordé pour l'instant, l'agriculture de précision. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Grenier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, professeur à Bordeaux Sciences Agro, pas suple, pas se tromper, et auteur d'un livre de référence sur l'agriculture de précision aux éditions France Agricole que vous avez en face de vous. Et puis pour la partie retour d'expérience, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Dumery, mieux connu sous le nom de Rémi Dumdum sur les réseaux sociaux. Merci, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes agriculteur dans le Loiret et vous avez un Twitter et un blog qui sont très très suivis. Merci à tous les deux d'être parmi nous. Alors, la première question, et la question de cette table ronde, l'agriculture de précision, est-ce pour tous les agriculteurs ? Gilbert. Oui, à condition qu'ils en aient besoin. Donc je ne suis pas un partisan de dire que tous les agriculteurs y passent. Il faut d'abord qu'ils essayent de voir s'ils en ont besoin ou pas. Mais par contre, ceux qui en ont besoin, ils peuvent tout à fait mettre en oeuvre l'agriculture de précision. Et comment on sait si on en a besoin ou pas ? Il faut regarder. Il faut regarder, c'est comme au loto, il faut gratter les cases et puis on regarde. Alors, on a un petit peu eu tendance, et moi le premier, à se tromper en regardant le côté technologique, en regardant les avantages, etc. On a complètement oublié comment un agriculteur pouvait se dire, oui, effectivement, j'ai intérêt. C'est une demande à France Agricole, mais c'est surtout ce que j'ai voulu faire dans le livre. C'est partir du point de vue de l'agriculteur qui s'interroge, qui ne sait pas, et donc qu'est-ce qu'il doit faire, quels sont les pièges à éviter, par quoi commencer, quelles seront les difficultés, qu'est-ce que ça va lui coûter. Et surtout, surtout, un point de vue qu'on ne voit jamais, on parle toujours, c'est coûteux, ça me prend du temps, mais qu'est-ce que je perds à ne pas le faire ? Et ça, c'est vraiment pour moi le point d'entrée le plus indispensable. Et René, alors, expliquez-nous déjà, vous, comment vous mettez en oeuvre l'agriculture de précision sur votre ferme, et par où commencer, en fait, enfin, où vous, vous avez commencé ? Alors, moi, j'ai commencé aussi avec le dernier, avant l'année 2000, passionné de nouvelles technologies, et puis, évidemment, c'est lié à son histoire, à son terroir, à sa ferme. Aujourd'hui, on a des photosatellites, par exemple, qui ont été prises dans les années 50, 60, on voit bien que le parcellaire a complètement changé, et donc, la Terre, en fait, a de la mémoire. Et on retrouve souvent comment était le parcellaire à l'époque, quelles sont les différences, les anciens chemins, les anciennes choses comme ça. Et aussi, la profondeur du sol est importante, le type de sol, si c'est plus ou moins argileux, plus ou moins limoneux, sableux. Et donc, la première porte d'entrée, je crois, c'est de savoir s'il existe une hétérogénéité du sol. Et ça, c'est les premières choses qui peuvent être valorisées à travers l'agriculture de précision, notamment en faisant varier des doses de semis, ou en faisant varier tout ce qui est cholage par rapport au pH. Tout ce qui est important aussi, c'est évidemment la capacité au sol de fournir du phosphore, de la potasse. Et puis après, il y a toute la deuxième partie, qui est encore liée au sol, évidemment, mais qui est liée plus à la masse végétale et aux cultures qui sont dessus ce sol-là. Et là, c'est plutôt une réponse qu'on doit donner par rapport aux filières. Est-ce que je dois faire du blé dur de qualité avec un beau taux de protéines ? Est-ce que je dois faire de l'orge de brasserie avec un taux de protéines adapté pour bien faire du malt, de la bière et du whisky derrière ? Et tout ça, l'agriculture de précision, permet d'apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment, et pour avoir une récolte relativement homogène et de qualité qui répond aux enjeux des filières. Des filières, et on avait une intervention juste avant sur le rôle des COP. C'est vrai qu'elles ont vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là aussi ? Bien sûr. Après, pour la diffusion de l'agriculture de précision, évidemment, il y a le pôle machiniste qui est important, mais la machine ne fait pas tout. C'est l'usage qui fera le développement de l'agriculture de précision. Et là, évidemment, on a besoin à la fois de formation, mais aussi de conseils, d'experts, d'expertise, et sans doute encore de l'expérimentation pour trouver les bonnes pistes qui permettront que ce magnifique outil du XXIe siècle puisse être utilisé par la majorité des agriculteurs. Gilbert, est-ce qu'il y a des obstacles ? Alors, je vois du petit lait quand j'écoute Rémi, parce qu'effectivement, il a dit beaucoup de choses que j'ai essayé de détailler dans le livre. Et donc, déjà, la première chose, on a les images aériennes de l'IGN qui sont gratuites. Donc, on peut voir le parcellaire actuel et on peut aller sur le site de l'IGN qui s'appelle Remonter le temps et on arrive dans les années 50 et on voit bien le parcellaire, on voit bien l'hétérogénéité. Et donc, l'agriculture de précision... Attendez, on peut aller sur Internet et voir toute l'historique de ces terres sur un site web. Oui, les campagnes de photos sont complètement accessibles. C'est gratuit, donc voilà, c'est un point d'entrée qui répond à la question tout à l'heure. Et donc, derrière, la mise en oeuvre, la difficulté, elle n'est pas sur la machine, elle n'est pas sur la technologie. Et donc, dans le livre, je ne parle pas de technologie. En fait, le point difficile, c'est d'appliquer l'agronomie dans une zone. C'est comme si, pour les animaux, on soignait le bétail, le troupeau entier, sans s'occuper des individus. En élevage, on est parti sur du contrôle laitier, on est parti sur des DAC, histoire de donner à chaque vache ce dont elle a besoin. Et donc, on respecte les règles agronomiques au niveau de l'individu, les règles zéotechniques, pardon. En agriculture de précision, c'est la même chose. On connaît les règles agronomiques. Il y a même un agronome, peut-être qu'on le connaît, il est plutôt jeune, c'est Olivier de Serres. Olivier de Serres, en 1600, il a donné les règles agronomiques. Et l'agriculture de précision, c'est l'application, avec des moyens technologiques, de règles agronomiques de bon sens. Par exemple, Rémi parlait de l'âge chaud, du pH. On a des sols dans la même parcelle, et on en a beaucoup en France. On a à la fois des zones qui sont acides, on sait qu'on a des problèmes avec l'azote, le phosphore, etc. dans ces zones-là. Et d'autres qui sont basiques, sur lesquelles il ne faut absolument pas ramener le calcium. On a déjà quelques problèmes, si on en ramène, c'est une catastrophe. Et donc, l'agriculture de précision, c'est de faire le respect des règles agronomiques localement, à la zone. Là où c'est acide, il faut mettre de l'âge chaud. Là où c'est basique, il ne faut pas en mettre. Là où on a de l'azote, il faut en mettre. Là où l'azote ne sera pas valorisé, il faut en mettre moins. Et aussi, on prend en compte quelque chose qu'on ne faisait pas. C'est que lorsqu'on exporte du blé, on exporte aussi de la matière minérale. Et les exportations sont en fonction du rendement. Et donc, quand vous avez un rendement à 30 quintaux, vous exportez peu de phosphore, de potasse et d'azote. Et donc, ce n'est pas la peine de remettre beaucoup. Par contre, là, vous faites 200 quintaux. Je dis 200 quintaux parce qu'on arrive à faire 200 quintaux en blé. Parce que le potentiel des graines que l'on a le permet dans certains cas. Eh bien, on va avoir beaucoup plus d'exportations. Donc, les freins, ils sont là, ils sont plutôt sur l'agronomie. Parce qu'on a eu tendance à parler de moyenne et non pas de s'intéresser à chaque élément. Et donc, pour moi, l'agriculture de précision, c'est de l'agronomie assistée par ordinateur. Donc, l'agronomie de base, vraiment le retour aux fondamentaux avec des moyens technologiques actuels. Répondre aux attentes des agriculteurs et des consommateurs grâce à l'agriculture de précision. Si vous voulez en savoir plus, lisez le livre de Gilbert, Agriculture de précision, aux éditions France Agricole. Je vous remercie tous les deux et très bon salon. Merci. Très vite.